La forêt de mon père, c'est un film qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Gina, qui a 15-16 ans, qui a une famille très unie, qui est très liée à son père, qui s'appelle Jimmy. Au fur et à mesure du film, on se rend compte que Jimmy a comme des épisodes où il n'est plus trop lui-même et il agit de manière vraiment très bizarre. On se rend compte qu'il a un problème psychique, une maladie, et qu'il va devoir être interné. C'est un film sur un peu la vision de Gina par rapport à l'enfermement de son père, comment est-ce que toute la famille vit cette séparation. Elle, elle est persuadée que la vérité, c'est que son père, il n'est pas fou, il est juste lui-même et il n'a pas besoin d'être à l'hôpital, il a besoin d'être avec sa famille. C'est une fille super déterminée qui a un seul but, c'est que sa famille soit ensemble et le reste, elle s'en fiche. C'est un peu un taureau par rapport à ça. Elle fonce tête baissée, elle s'enfiche du reste. Elle veut juste que sa famille soit au complet et qu'elle puisse être avec son père. Malgré tout, tout en voulant garder la famille soudée, elle va quand même devoir s'en détacher. C'est un passage vers un peu de l'adolescence à un âge un peu transitoire où elle se cherche et en cherchant son père, elle finit un peu par trouver un peu qui elle est. C'était vraiment un rôle de composition pour moi parce que Gina, c'est un personnage qui est assez éloigné de ce que je suis. Il y a eu des séances de travail avant le tournage. C'était des journées entières où on faisait les scènes un peu plus compliquées. On essayait un peu de définir nos personnages, de trouver comment est-ce qu'on allait interpréter telle ou telle scène, savoir un peu ce qu'on voulait faire et qu'est-ce qu'on voulait montrer à travers nos personnages. Moi, les autres films que j'ai faits, j'arrivais, on l'a bon, on a une idée un peu, on va chercher et tout. Et puis là, on est arrivé, on l'a ok, on fait ça. Et en fait, comme les scènes avaient vraiment été beaucoup trahi à l'avance, ça passait comme une lettre à la poste et c'était agréable. Ce que je préfère, je pense que c'est l'image. La lumière, au fur et à mesure du film, elle change énormément. Je ne sais pas, les couleurs ou alors l'effet sur l'image, je trouvais ça magnifique. Vraiment, je trouve que le directeur de la photographie, Philippe, il a vraiment fait un travail génial et ça m'a beaucoup plu. Et ce qui m'a le plus bouleversée, évidemment, c'est l'histoire. Parce que moi, dès le début, dès la première lecture, je me suis dit ok, ça, je ne peux vraiment pas le laisser passer parce que ça m'a tellement mise dans un état second. Après avoir vu le film pour la première fois, je suis ressortie et c'était exactement le même état dans lequel j'étais. Je suis ressortie et vraiment, pendant toute l'après-midi, j'étais là genre waouh. L'émotion qui est transmise est tellement forte et tellement vraie que j'étais contente. Totalement, vraiment. Parce que là, par exemple, je suis au festival et je me dis vraiment, Léonie, c'est hyper chouette, mais ce n'est pas vraiment ta vie. Ta vie, c'est aller au lycée, être avec tes copines, aller au scout. Oui, oui, c'est vraiment une double vie. J'ai l'impression qu'il y a Léonie Soucho et Léonie. Et ce n'est pas du tout la même personne parce que Léonie Soucho, c'est les photos, les films, les interviews. Et puis Léonie, c'est moi, c'est ce que je suis tous les jours. C'est une grande chance que j'ai. Je suis très reconnaissante au destin. J'ai un petit rôle dans un film de super-héros qui va sortir l'année prochaine, en octobre 2020. Et c'était génial, avec plein de grands acteurs. Et voilà, je passe des castings, tout ça. J'ai mon agent, Delphine, qui m'aide beaucoup. Et voilà.